Sous-titrage Société Radio-Canada Puis regarde, celui-là, c'est Casey. C'était notre meilleur passeur. Il me semble qu'il y a beaucoup de nouveaux cette année. Vous remarquez? Moi, c'est les nouvelles que je regarde. Eh, savez-vous ça, ça a l'air qu'on va avoir un nouveau prof d'anglais. Ah oui? Eh, ça, je vais m'ennuyer, hein? Les cours d'anglais, c'est faux. Regarde, ça! Regarde, tu sais, c'était toute notre équipe. C'est l'un des photos de voyage, là, c'est juste le fun pour ceux qui étaient là. OK? Anyways, tiens, signe. Pardon? Pourquoi? Pour confirmer que tu vas participer à ma méga journée, bitch. Allez, t'as juste à écrire ton nom juste et là, en-dessus des autres. Oui, Alexis, signe. C'est elle, la nouvelle prof d'anglais. C'est vraiment ennuyé des cours, pis c'est vrai. Coudon! Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il vient de se faire ensorceler. C'est qui? Ah, on s'en fout. Constance, il faut que je te parle de quelque chose de really trendy. C'est à toi, OK? Regarde, ça, c'est mes photos de voyage en Californie. Regarde, ça, c'est la gang de beachers avec qui je me tenais. Ah, c'est tellement le fun, le beach baller, là. Tu vas adorer ça, Constance. Ah, peut-être, mais j'ai pas de projet de vacances à la plage prochainement. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion d'essayer ça. On va faire une plage ici. Quoi? Ouais, je suis en train d'organiser une méga journée beach volley, ici même, dans le gymnase de l'école. Je pensais faire ça le 12 ou le 19, mais... Attends, attends, attends. Tu vas faire une plage dans le gymnase? Ouais, ouais, on va faire quelques équipes, quatre minimums. Une plage avec du sable? Oui. Du vrai sable? Oui, oui, oui. Une vraie plage. C'est cool, non? Ouais, pis j'aimerais ça l'annoncer dans le journal. Alors, j'ai choisi une photo, c'est Casey. Tu sais, t'es d'accord avec ça? Bon, pas encore, là, mais... Elle est pas au courant. Non, mais je suis pas inquiète. C'est vrai que si ça vient de toi, elle... Quoi, si ça vient de moi? Ouais. Chou, 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 chou. Oh non, elle me fait pas de traitement de faveur. Je sais comment la prendre, c'est tout. Je sais exactement ce que ça prend pour lui vendre un projet. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ta recette miracle? Ben, c'est simple. Si elle est assurée que ça intéresse assez de monde, elle va te dire oui. Alors... C'est juste... OK. Ben, ça me tente pour le volleyball, mais pour ton annonce dans le journal, oublie ça, tout est déjà pris. Oh... Plate... 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 Il se passe jamais rien d'intéressant dans notre maudite école plate, pis c'est ça que ça donne. Des photos ennuyantes à mourir. Ça, pis une tranche de pain brun. C'est pareil. Ils sont pas si mal, là, quand même. Oh non! Laquelle tu préfères, Constance? Celle de J.F. qui fait un beau bye-bye en sortant un livre de son casier? Ou celle-là, ici... Elle est pas pire, celle-là, hein? Un petit groupe de monde qui jase. C'est excitant, hein? Ah! Moi, j'aime bien celle de Céline, qui a la bouche pleine. Hum! Mettons que c'est la moins pire. Tiens, c'est pour les élections. Faudrait que ça passe dans le prochain numéro. Ouais, parfait. En tout cas, ça montre dans quel état on est quand on recommence l'école. Plate... 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 Merci, Alexis. J'aime ça entendre la vérité. Bon. Ben, lesquelles tu veux publier? Aucune. Comment aucune? C'est toi qui as insisté pour publier tes photos dans le numéro de la rentrée. Ben, je voulais des photos-chocs. J'aime mieux mettre mon nom sur deux pages blanches plutôt que de publier des platitudes comme celle-là. Ben, je vais les donner à quelqu'un d'autre d'abord ces deux pages. J'ai été obligée de refuser du monde parce qu'il manquait de place. Ouais... Ben, peut-être que ça serait mieux. Je me reprendrai au prochain numéro. C'est vraiment pas un problème, hein? C'est Célina qui va être bien contente. Elle avait quelque chose de tout prêt à publier. Ah bon? Miss Parfaite voudrait avoir ma place. Ben, qu'elle oublie ça. Je les garde, mes deux pages, pis je te garantis que je vais t'en apporter de la bonne photo. Ben, OK. Ben, t'as jusqu'à quatre heures. Ouais. Alexis! Salut. Moi, c'est Guillaume. Ça a l'air qu'on va partager le 548. Ouais, mais je te le dis de suite, je t'enlève pas les odeurs de vidange. Je sais pas ce que tu mets dans tes bas, là, mais tes souliers de course, pis le vomi. Ah ouais? Je comprends pas, là. Pourtant... Allons, c'est une joke. Moi, c'est Jean-Félix. GF, si tu trouves ça trop long. Il semblait aussi, là, son oeuf, messieurs de course. Ouais, mais pas moi, désolé. T'es nouveau, hein? Ouais. Il me semble que je t'ai déjà vu. T'allais pas à Jean-Fleurie? Ouais. Ceux-ci? J'ai commencé mon secondaire, là-bas. Hein? Pis ton verdict? Jean-Fleurie ou Saint-Trinité? Ouais, c'est correct. Si... T'as-tu ton lunch? Non. Tu sais comment, à CAF? Pire qu'à Jean-Fleurie. Non, ça, je peux pas. Y a rien de pire qu'à le ras-goût de boulettes de carton sur un nid élastique! Ah, là, t'aurais raison. Ici, c'est une cloche moins pire. C'est quand même pas mangeable. Ah, ben, c'est tentant, hein? Ah, ben, y a un petit resto pas loin qui nous sauve la vie. Ça te tente-tu? Ouais, c'est ça? Merci. Au revoir. Bien-être, hein? On a dit ça, là. Burger, pizza... Voilà. Oui, c'est ça exactement, dans un gymnase d'école. Oui. Oui, pis un bon balayage. Ah, oui? Ah! Ben, c'est... c'est parfait, ça! Edna? Dans la cuisine! Euh, écoutez, je vais vous rappeler. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Hey! J'ai trouvé une compagnie qui viendrait ramasser le sable. Pas cher, en plus. J'en reviens pas. Il se montre tout seul, ce projet-là. Ben, bravo, mon amour. Hum. Hum. Ah, avant que j'oublie, je t'ai rapporté quelque chose. Ah oui, j'espère. Je meurs de faim. T'as pas oublié ma salade, hein? Non, non. C'est... Salut. Salut. Ma blonde, c'est Luna. C'est Guillaume. Il est nouveau à l'école. On s'est rencontrés à mon casier. Ah oui? Ah ben, c'est... c'est fun. Il y a l'âge en fleurie aussi. Hein? C'est un ami de Constance. Ah oui? Ben, je vais vous laisser faire connaissance. Je reviens tout de suite. Vous allez bien vous entendre, hein? Il y a une famille aussi pétée que la tienne. Je savais qu'on allait se revoir, mais... C'est pas la situation que j'imaginais. Dans mes rêves. Comment ça se fait qu'il me fait cet effet-là, lui? S'il était moins beau, ce serait plus facile. Ça fait des mois que je pense à toi. Je rêve à toi la nuit. Je rêve à toi le jour. T'es partout, ma belle Bruna dorée. Dans la goutte de rosée qui perle sur une fleur. Dans l'odeur du bon pain qui me rappelle tes cheveux doux. La chaleur de ton cou. L'étincelle dans tes yeux. Dans tes lèvres en feu. Même lait, je le trouverais beau. Écoute, Guillaume, je sais pas comment te dire ce que j'ai à te dire en 30 secondes, là, mais... Je suis avec Jeff. Je l'aime, pis ça va bien maintenant, nous deux. J'aimerais ça que tu respectes ça. Hum. Pis aussi, il est pas au courant pour ce qui s'est passé entre nous deux, pis j'aimerais ça que ça reste comme ça. Ouais, pas de problème. Je comprends, là. C'est juste que ça va te coûter un baiser. Quoi? Il faut que je t'embrasse pour pas que tu dises à mon chum qu'on s'est déjà embrassés? Mais non, c'est une blague, là. C'est pas que j'en ai pas envie, là, mais... Je joue pas n'est pas dans les autres. Pis surtout que Jeff a l'air d'un maudit bon gars. Ouais, il est vraiment bien. Il est chanceux aussi. Ah! On mange, ça va être froid. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ah non, non, non. Je suis en train de dire qu'on jouait pas dans la même ligue. Ben oui, on joue au hockey. C'est le fun, on aime les mêmes affaires. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Rien, occupe-toi pas de moi, OK? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Quelles mains? Celles que tu caches en dessous de la table. Constance. Il faut pas en parler, parce que je pense que ça pourrait causer une panique dans l'école. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je pense qu'il y a des rats dans l'école. Quoi? Des rats? J'en ai vu un tout à l'heure. Là, je surveille. Si jamais je le vois. Ah! Il y a un rat, il y a un rat, il y a un rat! Attention, attention! Non, c'est une blague, c'est une blague, il y a pas de rats. Il y a pas de rats, c'était juste une blague. Elle dit correcte. Oui, merci, ça va aller. Merci. Bon, ben, je vais vous la prendre officiellement cet après-midi, mais vous allez être les premiers à le savoir. Je me présente, Marie Danfousse, votre nouvelle directrice. La blague, c'était ton idée? C'est juste une blague que je faisais pour mon amie Constance, mais si elle avait pas réagi comme ça, il aurait sûrement... Ton nom? Pardon? Ton nom? Alexis Talbot. Elle, c'est Constance Rondeau. Moi, j'ai rien fait. C'est noté. Euh, vous avez échappé ça. Merci. Nouveau code de vie? Nouveau règlement? Passez le mot. Toi, suis-moi. S'il te plaît. Hey, est-ce que vous saviez qu'on avait une nouvelle directrice, vous autres? Elle dit que c'était la nouvelle prof d'anglais. Elle est bien jeune. Elle est bien bête. Elle est bien belle. Ouais. Un gars qui disait qu'il a vraiment senti passer quelque chose sur son pied, il était sûr que c'était un rat. Ouais. Je suis sûre que c'est une blague de Simon, c'est tout à fait son genre. En tout cas, moi, je la rencontre dans dix minutes, j'espère qu'elle va s'être remise de ses émotions. Hey, c'est strictine. Non, c'est normal. Pas de flânage, pas de sacrage, pas de violence. C'est partout pareil. Ouais. Un élève qui se présente en classe après le début d'un cours ne sera pas admis à moins de présenter un billet d'admitation. C'est quoi ça, un billet d'admitation? Ah, ben ça, c'est nouveau. Ça doit être un billet d'admission, j'imagine. J'entends déjà mon jour. Un jeune homme, as-tu ton billet d'admitation? Qu'est-ce que ça dit? Ça prend ça pour rentrer dans un cours? Ouais, ben c'était en retard, là. Franchement, c'est charri. Non, mais moi, je trouve pas. C'est juste une autre façon de dire d'être à l'heure. Ben, pis ça... Tout visiteur qui ne détient pas une carte de visite sera expulsif. Riense pas avec l'époque, là. Il est interdit de se promener dans les corridors sans laisser passer. De se rendre à la prochaine période avant la fin de la période d'études. D'écouter de la musique. D'écouter de la musique? En période d'études. C'est poche, ça. En tout cas, le boy est cute, mais j'ai pas l'impression qu'il va se faire bien des amis ici, moi. Non, mais moi, je vous trouve un peu durs, les gars. C'est la directrice. Faut quand même qu'elle soit un peu sévère si elle veut se faire respecter. Si elle est comme aller, ça doit pas être facile. Ah, salut. Es-tu au courant? La petite cute, là. C'est elle qu'on pensait qu'elle était le prof d'anglais. La nouvelle directrice. Ouais, ouais, je sais. Pis toi? Es-tu au courant? T'es en train de te faire niaiser pis tu t'en rends même pas compte. Qui est ça qui niaise? De nouveau? J'ai fait ma petite enquête. Ça a l'air que toutes les filles étaient pas mis sur lui à Chamflue, là. Ok, pis? Ben, il peut choisir la fille qu'il veut, là. Il a juste à faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, hein? C'est parce que là, Toto, c'est comme Claire qui trippe sur ta blonde. Comment ça? Hé! Comment t'aimes ça de faire jouer dans le dos? C'est quoi ça de faire ? Rentrée? Merci. C'est Lina à la porte, Carpentier. Oui, bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Merci. Bienvenue à Sainte-Trinité. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Céline? Avant tout, je dois vous dire qu'avec Mme Doucette, j'en ai organisé plein d'événements dans ce genre-là puis je sais exactement comment ça fonctionne ici. C'est noté? Bon, bien, c'est ça. Moi, j'arrive d'un voyage en Californie. Je pourrais vous montrer des photos, si vous voulez. J'en ai plein. Puis, bien, là-bas, j'ai trippé vraiment fort sur le Beach Volley. Un volleyball de plage? Oui, oui, c'est ça. Puis, ça m'a donné l'idée d'organiser un méga événement beach ici même. Plage? Pardon? Un événement plage. Il existe un mot en français pour chaque mot en anglais. On a une belle langue, parlons-la. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais ça organiser un méga tournoi de volleyball de plage. En fait, c'est parce qu'on aime ça souligner la rentrée ici puis j'ai pensé que ce serait une façon originale de le faire. Hum-hum. Oui. En fait, l'idée, ce serait de transformer le gymnase de l'école en plage avec du vrai sable puis tout. Je sais que ça peut avoir l'air d'une affaire compliquée, mais non, pas du tout. Regardez. Ici, dans mon dossier, j'ai toutes les informations nécessaires, les personnes à contacter, la liste des prix, le nom des joueurs. Bien, la liste des noms n'est pas encore complète. Tout le monde veut participer. Puis même, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça encore plus big puis inviter les autres écoles. Oui, oui, c'est ça. Ça serait vraiment gros. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est pas la première fois que j'organise ce genre d'événement-là. Vous pouvez me faire confiance. Finalement, tout ce qui reste à trouver, ben, c'est une date. Je pense que j'étais trop bien préparée. Elle doit pas être habituée à ça. Tout un dossier, Celina. Bien préparée, complet. Bravo. Quelle performance, quelle justesse. Une prestation incomparable. À couper le souffle. Quel talent, cette Celina. Non, mais regardez-moi ces notes. 9,5 et 10. Une note parfaite. On n'attend plus que le verdict de la juge brise. Oh, la petite juge à lunettes. Et... C'est un 10! Impressionnant. Mais je suis obligée de te dire non. Non. Comment ça, non? Oh, quel dommage! Nous nous excusons de cette erreur technique. Malheureusement, ce corps de la petite juge à lunettes est nul. Ton projet est amusant, mais il n'est pas question de décharger un camion de sable dans le gymnase de l'école. Impossible. Mais c'est parce que ça prend du sable pour jouer au volleyball de plage. Sinon, c'est juste du volleyball normal. J'ai tout compris ça, Celina. Mais on ne jouera pas au volleyball de plage dans le gymnase de l'école. Je comprends que ça puisse vous faire peur du sable dans l'école. Mais ça pourrait avoir lieu dans la cour, hein? Comme ça, ça serait plus simple à organiser. On aurait juste à vérifier la météo pour être certain qu'il ne pleuve pas cette journée-là. Non. Je regrette, mais je ne peux pas accepter ton projet. Mais vous n'êtes pas obligée de me donner une réponse tout de suite, hein? Vous devez prendre le temps de regarder le dossier. Vous allez voir que j'ai tout prévu, puis vous allez être sûre que c'est... Celina! Ma réponse est non. Elle n'a pas le droit de faire ça. C'est mes photos, je peux en faire ce que je veux. Elle t'a seulement demandé de ne pas publier les photos d'elle. Puis c'est normal, c'est quand même la directrice. Oui, puis ça ne lui donne pas tous les droits. En tout cas, ils sont géniales, non? Ça, c'est de l'émotion pure. La surprise, la peur, la panique. Juste du vrai. Ouais. Il y a juste une affaire qui n'est pas correcte là-dedans. Quoi? Le jour de la rentrée, il s'est produit un incident qui a fait peur au monde, puis je l'ai couvert. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans? Il y a que c'est vous qui avez monté le coup. Ça fait que ton reportage est bidon. Je m'en fous de ce que tu penses, Constance. T'as l'obligation de publier mes photos, même si tu les aimes pas. J'ai droit à ma liberté d'expression. Hé, c'est pas celle-là que je veux. Moi, je voulais celle où on voit les... T'sais, restez-le où on voit les... Prends-nous celle que tu veux, espèce de pervers. Un problème, Célina? Oui, j'en ai un problème. C'est Tom Pousse, mon problème. Elle n'a rien voulu savoir de mon projet. Oh, c'est moins drôle, hein, quand on n'a pas la directrice dans sa poche. Elle est vraiment bornée, là. Elle n'a même pas regardé mon projet. Elle a dit non. Bête de main. C'est peut-être parce qu'il est tout simplement poche, ton projet. En plus, c'est super contrôlante. Moi, j'ai entendu dire qu'elle avait fait poser des caméras de surveillance dans l'école. Mais voyons donc! Elle n'a pas le droit de faire ça. Mais voyons, c'est juste des rumeurs, ça. Wow! Elle est bien bonne, cette photo-là. Tu l'aimes? Elle est géniale. Est-ce que je peux en avoir une copie? Oui, oui. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Ah non! Constance, t'as cliqué sur oui! Hé, wow! Niazez pas avec mes photos. Elle a tout effacé. Ben non! Pas mes photos! Ben oui, ça te disait, êtes-vous sûre de vouloir tout effacer? Elle a cliqué sur oui. Ben, tu sais toi qui m'as mêlée et tu m'as demandé si je voulais les garder en même temps. C'est pour ça que j'ai cliqué sur oui, Lina. Tu l'as fait exprès! Ben non! Mes photos! T'as fait exprès de les effacer parce que tu les aimais pas! Ben non, voyons donc! Hé, celle-là, je l'oublierai pas, Constance Rondeau! Lyon! Merci! Quoi? Peux-tu juste m'aventir si jamais il y a un prof qui arrive? Oui. Célina à la porte, Carpentier. Vous êtes demandé au bureau de la direction, s'il vous plaît. Célina à la porte, Carpentier. Hé, Jeff! Je peux te parler deux minutes, hein? Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est ma blonde que tu veux. Quoi? Penses-tu que j'ai pas remarqué comment tu la regardes tout le temps? C'est assez clair que t'en trouves de ton goût. Et mes angles, je la trouve de mon goût. C'est certainement une des plus belles filles de l'école. Et relax, là, Jeff. Ta blonde, je la trouve pas juste belle. Je la trouve fine pis brillante. Ça s'arrête là. Inquiète-toi pas, je te jouerai pas dans le dos. C'est pas mon genre, là, de trahir un chum. Ok. J'ai repensé à ton projet, pis j'ai décidé de débloquer un budget pour le volleyball. Ah, ouais! Attends. Volleyball, oui, mais sans plage. C'est pas mon projet. Moi, j'avais choisi le beach parce que c'est un sport qui est pas beaucoup pratiqué ici. Le volleyball normal, tout le monde joue à ça. Pas à Sainte-Trinité. J'ai besoin de quelqu'un pour encourager les étudiants à s'y mettre, pour former des ligues, créer des tournois. Pis je pense que t'es la personne toute indiquée pour ça. T'as déjà un bon bout de fait. Pis on sait jamais, éventuellement, si la plage peut pas venir à nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Une idée comme ça, mais on en reparlera. Alors maintenant, j'ai besoin d'une réponse? Veux-tu oui ou non, t'occuper de ce projet-là? Si tu veux pas, pas de problème, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Me laissez-vous jusqu'à demain pour y penser? Demain, 8h45, sans faute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501